bonjour tout le monde c'est guillaume aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors c'est une vidéo assez simple assez courte aussi mais j'ai eu la demande de certains de certaines personnes qui me suivent et donc du coup je vais vous l'expliquer aujourd'hui alors la vidéo va vous montrer comment nettoyer une maquette lorsqu'elle a déjà été empoussiérée à cause d'un stockage qui n'est pas adapté donc une maquette qui n'a pas été en vitrine ou en boîte et donc du coup la poussière va s'accumuler sur la maquette en règle générale et donc on va voir un peu ma solution pour nettoyer ces maquettes qui sont restées à l'air libre alors j'ai pris pour exemple ce petit rafale haut à l'échelle 144 avec la piste et donc comme vous pouvez voir si je zoome un petit peu vous pouvez voir en fait qu'il ya beaucoup beaucoup de poussière dessus et donc l'aspect final de cette maquette et je vais pas dire moche mais vraiment dénaturé par rapport que quand j'ai terminé cette maquette alors le premier conseil déjà si vous avez un aérographe vous pouvez déjà passer un petit coup l'aérographe et c'est ce qu'on va faire tout de suite donc je vais mettre une pression à environ à 2 bar 2 bar et demi il ne faut pas trop non plus envoyer de l'air sous peine de décoller certains éléments qui sont fragiles bien sûr on ne va pas mettre de peinture quoi que ce soit on envoie juste de l'air pour évacuer le surplus alors l'avion n'avait pas été collé donc c'est bien ça marrant voilà une fois que le coup d'air a été passé on va essayer quand même un petit coup d'air a été passé on va essayer même de d'enlever les poussières qui sont un peu plus retenu donc je vais utiliser un pinceau type éventail et donc pinceau sec 1 dans un premier temps et on va venir frotter l'ensemble de la maquette donc là encore c'est un pinceau assez souple mais il ne faut pas trop s'attarder sur différents détails pour éviter de les casser hop là ça non plus s'était pas collé à partir de ce moment là on a enlevé le plus gros de la poussière il reste encore des autres des autres zones à dépoussiérer et donc pour cela on va se munir d'un pinceau plat assez large et on va utiliser tout simplement de l'eau propre pour pouvoir venir nettoyer l'intégralité de la maquette donc on va Je répète l'opération sur l'avion. Naturellement, les pièces qui sont en dessous sont protégées contre la poussière mais on peut quand même passer un léger coup. Une fois que notre rinçage à l'eau a été effectué sur toutes les zones, on va pouvoir se munir de l'aérographe pour sécher l'ensemble. Il ne faudra pas frotter avec du sopalin ou du papier toilette sous peine d'arracher des petites particules de peinture. Il ne faudra pas frotter avec du papier toilette. Il ne faudra pas frotter avec du papier toilette. Il ne faut pas frotter avec du papier toilette. Il est sympa. Il ne faut pas frotter avec du papier toilette. Pour les parties vitrées de votre maquette, vous pouvez utiliser soit de l'eau savonneuse ou encore un produit à chiffon à lunettes qui est extrêmement doux. Il ne faut pas rayer cette pièce, même quand elle est terminée, on a toujours un risque. Vu l'échelle de ma maquette, je vais utiliser simplement un coton-tige. Puis là encore, un petit coup de séchage à l'aérographe. Une fois le nettoyage mis en place, nous pouvons remettre l'intégralité de la maquette en place. Faire le ménage bien entendu sur la zone qui va recevoir la maquette. Et puis enfin, si vous avez la possibilité, mettre ça dans une boîte pour couvrir le tout. Voilà, c'est tout pour cette très courte vidéo, mais qui méritait d'être expliquée aux débutants. Vous avez tous les liens dans la description, la page Facebook, la page Instagram, la page de Scalmate, la page Tipeee et Utip, ainsi que l'adresse Paypal pour aider la chaîne YouTube. Je vous remercie et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada